Vous êtes-vous déjà demandé comment naissent les jumeaux ? Et avoir des jumeaux, ça vous fait rêver ? Et si je vous disais qu'il existe des moyens naturels pour augmenter vos chances ? Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les secrets fascinants derrière la formation des jumeaux, qu'ils soient identiques ou totalement différents. Ensuite, on vous révèle les facteurs qui favorisent une grossesse gemellaire, les astuces appuyées par la science, ce que vous pouvez réellement faire pour maximiser vos chances. Et comment une femme peut-elle savoir qu'elle est enceinte de jumeaux ? D'abord, comment se forment les jumeaux ? La grossesse peut donner la vie à deux types de jumeaux, les vrais jumeaux et les faux jumeaux. Les vrais jumeaux sont le résultat de la fécondation d'un ovule unique par un seul spermatozoïde. Après quelques jours de la fécondation, l'ovule se divise en deux. Il en résulte alors deux embryons. Pour cette raison, les vrais jumeaux sont aussi appelés monozygotes. Le mot monozygote vient de mono, c'est-à-dire un seul, et zygote signifie la cellule formée après la fécondation. Cela signifie qu'un spermatozoïde a fécondé un ovule, formant un seul zygote. Ensuite, ce zygote se divise en deux embryons. Le placenta est l'organe d'échange entre le fœtus et la mère. Les jumeaux identiques partagent un même placenta. Ils sont toujours de même sexe, deux filles ou deux garçons, du même groupe sanguin et possèdent les mêmes caractéristiques physiques. La question qui se pose, les vrais jumeaux ont-ils le même ADN ? L'ADN des vrais jumeaux est identique à la naissance, mais celui-ci se différencie en fonction des facteurs environnementaux et chaque jumeau devient en grandissant une personne distincte. Les jumeaux identiques reçoivent les mêmes gènes de leurs parents et commencent avec des caractères similaires. Si l'un des jumeaux fait de l'exercice régulièrement et dispose d'un mode de vie sain, tandis que l'autre ne fait pas d'exercice et mange un régime alimentaire malsain, alors ils vont commencer à être regardés tout à fait différents. Maintenant, on va voir comment se forment les faux jumeaux. Les faux jumeaux sont le résultat de deux fécondations en même temps de deux ovules par deux spermatozoïdes différents. Donc, pendant un même cycle menstruel, deux ovules doivent se développer pour concevoir de faux jumeaux. Les faux jumeaux sont aussi appelés dizigotes. Le mot dizigote vient de « di », c'est-à-dire deux, et « zigote » signifie « cellule formée après la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde ». Cela signifie que la femme ovule deux fois pendant le même cycle, c'est-à-dire deux ovules sont libérés. Chacun de ces ovules est fécondé par un spermatozoïde différent. Le résultat est la formation de deux embryons génétiquement différents, comme des frères et sœurs nés en même temps. Ainsi, les fœtus ont chacun son propre placenta et n'ont pas forcément le même sexe. Les jumeaux peuvent généralement être facilement différenciés. Chaque bébé grandit avec son propre placenta. Des faux jumeaux sont comme deux enfants d'une même famille. Ils peuvent être deux garçons, deux filles, ou un garçon et une fille, et ils ne sont pas identiques. Avoir des jumeaux est un événement fascinant et parfois désiré par certaines femmes ou couples. Si la conception de vrais jumeaux est un phénomène aléatoire et rare, celui des faux jumeaux peut être influencé par plusieurs facteurs que nous allons explorer. Tout d'abord, les antécédents familiaux jouent un rôle significatif. Si une femme a dans sa famille, notamment du côté maternel, des cas de faux jumeaux, ses chances d'en concevoir augmentent. Cela est dû à une possible prédisposition génétique à l'hyperovulation, c'est-à-dire la libération de deux ovules ou plus durant un même cycle. Cette capacité augmente naturellement la possibilité d'une grossesse gémellaire. L'âge de la femme est un autre facteur clé. Entre 30 et 40 ans, les femmes produisent davantage de l'hormone FSH, hormone folliculostimulante, afin de compenser une baisse progressive de la fertilité. L'arrêt de la prise de la pilule combinée, avant la période de conception, peut augmenter les chances de grossesse gémellaire. Suite à cet arrêt, le rétablissement de l'équilibre hormonal du corps féminin peut provoquer la libération de plus d'un ovule. Il est possible de concevoir un bébé pendant la période de l'allaitement. Cela s'explique par le fait que pendant que la mère allaite son bébé précédent, son corps sécrète la FSH, ou hormone folliculostimulante, qui favorise les grossesses de faux jumeaux. Les vitamines C, B6 et B12 peuvent favoriser les grossesses gémellaires. L'homme doit consommer beaucoup de vitamines C. Cette vitamine protège l'ADN se trouvant dans les spermatozoïdes, elle favorise la bonne qualité de sperme et facilite la mobilité des spermatozoïdes. Les fruits et les légumes sont les meilleures sources alimentaires de vitamine C. Exemples, brocolis, choux, jus d'agrumes, kiwis, papayes, fraises et poivrons. La vitamine B6 contribue à l'optimisation de la fertilisation des hommes et des femmes qui se demandent comment tomber enceinte de jumeaux. La vitamine B6 d'origine végétale est présente dans l'ail, les céréales, les fruits, principalement la banane, le kiwi, la pastèque, l'avocat, la pistache, la lévure alimentaire, la pomme de terre, les épinards, la courgette et le brocoli. En plus, vous pouvez prendre une cuillère à café de germes de blé tous les matins avant le petit déjeuner. La vitamine B6 d'origine animale est présente dans les poissons, le foie et la volaille. La vitamine B9 ou acide folique permet d'augmenter les chances de naissance de jumeaux. Les meilleures sources alimentaires de vitamine B9 sont la levure alimentaire, les foies de poulet ou de bœuf, le jaune d'œuf, les germes de céréales, les épinards, la salade verte, le melon et les noix. La patate douce augmente les chances de grossesse gémellaire. Ce légume possède une molécule proche des oestrogènes qui influe le cycle sexuel de la femme et stimule l'ovulation. La consommation de produits laitiers augmente les chances d'avoir des jumeaux. En effet, le lait des animaux contient une hormone nommée « insulin-like growth factor » ou IGF. Cette hormone augmente la sensibilité des ovaires à la FSH, ce qui favoriserait les ovulations multiples. Le nombre de grossesses antérieures est aussi un facteur. Une femme ayant déjà eu plusieurs enfants a statistiquement plus de chances de concevoir des jumeaux lors d'une grossesse suivante. Le corps est plus expérimenté en reproduction et les cycles peuvent être plus favorables à une ovulation multiple. L'indice de masse corporelle, IMC, a également été lié à une augmentation des grossesses gémellaires. Des études ont montré que les femmes ayant un IMC légèrement plus élevé ont plus de chances de libérer plusieurs ovules. L'indice de masse corporelle, IMC, est un indicateur simplifié estimant la corpulence d'un adulte, calculé en divisant le poids, en kilogrammes, par le carré de la taille, en mètres. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il classe les individus en catégories. Dans le contexte de la fertilité, un IMC légèrement élevé pourrait, selon certaines études, favoriser une double ovulation, augmentant les chances de jumeaux. Mais un excès de poids accroît aussi les risques de complications pendant la grossesse. Enfin, les traitements de fertilité représentent l'un des moyens les plus efficaces d'augmenter les chances d'avoir des jumeaux. Les médicaments de stimulation ovarienne, tels que le chlomiphène ou les gonadotrophines, provoquent souvent la maturation de plusieurs follicules. Quant à la fécondation in vitro, FAV, elle implique parfois le transfert de plusieurs embryons dans l'utérus, ce qui augmente la probabilité d'une grossesse multiple. Pour savoir si vous êtes enceinte de jumeaux, certains signes peuvent évoquer une grossesse gémélaire, comme des symptômes de grossesse plus marqués. Fatigue extrême, parce que le corps travaille davantage pour nourrir deux bébés. Nousée matinale plus forte, prise de poids rapide dès le premier trimestre. Ventre qui grossit plus tôt que la normale, et sensibilité des seins importante. Mais, attention, ces signes peuvent aussi se produire lors de grossesses simples. Cependant, seule une échographie réalisée par un professionnel de santé peut confirmer la présence de jumeaux. Dès 6 à 8 semaines de grossesse, l'échographie transvaginale peut révéler la présence de deux embryons. Tandis qu'à partir de 10 à 12 semaines, l'échographie abdominale visualise clairement les deux fœtus et leur battement cardiaque. Attention, les tests de grossesse classique ou les croyances populaires, comme la forme du ventre, ne sont pas fiables. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !